... Voilà, alors moi je suis très content évidemment d'accueillir Entrée, parce que c'est vrai que c'est un combat de plusieurs années, et puis voilà, il est là, puisque maintenant il a pris sa retraite, entre guillemets, puisque évidemment... Des grandes vacances. Des grandes vacances, et que l'actualité récente lui a fait reprendre du service et des galons dans une émission quotidienne sur RTL TVI, de quoi je me mêle, moi j'y suis deux fois par semaine, mais bon, ça m'a fait très très plaisir de retrouver Fuscent Alice, et pour une journée seulement par semaine, le chemin de la Belgique. Voilà, alors je me propose de faire réagir André à une série d'images, de petites diapositives. C'est le 27 mai 45, pardon, oui, que va naître André Tollebec, puisque c'est ton vrai patronyme, ton vrai nom, et tu es né donc en fait à Bruxelles, dans quelle commune plus précisée ? À Hucle, la chronique, Edith Cavell, le 27 juillet 1945. C'est qu'il y a ce nom pour lequel on te connaît, André Tollebrun, est-ce que ça a le moindre rapport avec ce héros de bande dessinée, qui paraissait donc dans le journal Tintin, en l'occurrence Jimmy Tollebrun ? Est-ce que ça a un rapport quelconque ? C'était le joueur de tennis de Raymond Redding, en fait. Et à un moment, André Tollebec, Tolle, ça veut dire en flamant, douane, bec, ruisseau. Et donc je voulais franciser ce nom, le rendre un peu plus compact. Et donc André, le prénom, je n'imaginais pas pouvoir me retourner si on avait appelé un autre prénom que le mien. A.A.T. était assez symbolique. Et finalement, bon, Rivière, Torrent, ruisseau, je suis arrivé à franciser Tolbec, ruisseau de la douane en Torrent. Et Jimmy Torrent, Torrent me paraissait un très très joli nom. Donc voilà pourquoi, finalement, je m'appelle André Torrent, parce que c'était un héros de bande dessinée du journal Tintin. — Donc il y a bien un rapport avec le personnage. Voilà, l'image suivante, c'était simplement pour vous montrer une des planches, donc, de cette série qui a eu son succès dans le journal Tintin, donc, des années 50. Image suivante. Alors voilà, alors là, le véritable déclic, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc tu vas un jour poser un acte fondateur, on va dire. Tu donnes un coup de téléphone au journal Tintin, la rédaction, et là, je voudrais bien que tu expliques un petit peu ce qui s'est passé. Quand j'étais chez mes parents, je décrochais le téléphone. Vous savez qu'à l'époque, on avait un seul téléphone par famille, et c'était déjà beaucoup. Donc j'appelais de l'entrée, et j'ai appelé Marcel Dehé. Je ne savais pas que ça s'appelait Marcel Dehé, d'ailleurs. C'est juste un grand rédacteur en chef. Et j'ai eu Marcel Dehé, qui prenait assez facilement les appels de l'extérieur. Et je lui ai dit « Voilà, pourquoi on ne parle pas de cinéma dans Tintin ? » Il m'a expliqué très gentiment que les délais d'impression de Jean-Alain Tintin ne permettaient pas de suivre l'actualité cinématographique. Et je lui ai répondu que moi, j'envisageais plutôt d'expliquer ce qu'était le cinéma. Parce qu'on est là, fin des années 50-60, début des années 60 plutôt. On va au cinéma, la télévision est encore embryonnaire, elle n'existe qu'en noir et blanc. Et encore, en Belgique, on a la chance d'avoir à la fois la France vise en 19 lignes et la Belgique en 625. Mais enfin, bon, les programmes, ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas tout le temps, ce n'est pas à toute heure. La distraction essentielle, c'est quand même le cinéma, le cinéma de quartier, le cinéma cher à Eddie Mitchell et à la dernière séance. C'était ça dont je voulais parler. Donc Marcel Dehé, un peu intrigué par ce très jeune homme qui lui parle au téléphone et apparemment... — Tu as quel âge à ce moment-là ? — J'ai 17 ans. — Voilà, tu as 17 ans. — Et donc il me propose de venir le voir à la rédaction de Tintin, qui était en effet à côté de la gare du Midi, dans cette très bonne odeur de chocolat Côte d'Or et avec ce qui allait être un des signes ostentatoires de Bruxelles, la fameuse logo Tintin et Milou qui tournait. Et donc j'arrive là et je crois que l'entretien se passe très bien, finalement, et je décroche 6 articles à 150 francs belges pour l'histoire du cinéma. — Alors, pour situer un petit peu l'époque, c'est à ce moment-là que paraît une histoire assez extraordinaire qui tranchait un petit peu avec la série des albums. C'était donc « Les bijoux de la Castafio ». Donc c'est une couverture d'époque qui est aussi très liée à cette époque des années 60. Et puis image suivante, oui. Donc voilà, ça c'est le numéro où effectivement André se retrouve le pied à l'étrier, donc le 1er août 60. — Ah ben j'avais 16 ans. — Voilà, sur une couverture de Berck. Et alors vous allez voir son article que j'ai retrouvé. — Ah ! — Voilà, la petite histoire du 7e art, c'était le premier d'une série d'articles, et déjà signé André. — Pas encore Torrent. — Pas encore Torrent. Selon les articles, je l'ai constaté, parfois ce ne sera pas signé, parfois ce sera signé André, et parfois, au suprême honneur, ce sera signé André Torrent. Et donc voilà le début d'un processus qui n'allait pas s'arrêter, comme on va le voir. Alors image suivante. Donc il y aura bien sûr toute une série de rubriques que tu vas signer, liées au cinéma. Bon, ici, l'image est plutôt mise à titre symbolique, mais tu as effectivement signé une série de papiers liées au cinéma. Tu peux peut-être un tout petit peu préciser sur quels... — Oui, il y a eu « Sean Flynn », « Le fils des refils », des films un peu à la manière de ceux de son père, avant de disparaître mystérieusement comme correspondant de presse au Vietnam. Aussi un article sur Jean-Paul Belmondo. Mais essentiellement, ce que j'ai fait par la suite, c'est des articles sur le show business, finalement, sur les yéyés. Parce que Tintin, le journal, s'était aperçu qu'il y avait un concurrent sérieux, il y avait « Salut les copains ». Et que donc il fallait peut-être non pas rajeunir les pages textes du journal, mais en tout cas s'intéresser aussi à ces nouvelles vedettes, Johnny, Sylvie, Sheila, Claude-François, François Zardy, et qu'il fallait peut-être trouver quelqu'un pour faire ça. Au départ, ils avaient pensé à Jean-Marie Péterkène, qui était une sommité sur tous côtés de jazz, comme Daniel Philippaqui et Franck Tenno, d'ailleurs. Et finalement, bon, il a un petit peu traité ce sujet par-dessus la jambe. Ça ne l'intéressait pas vraiment. Moi, je m'étais vraiment impliqué au point de rencontrer des artistes, grâce à l'ancienne Belgique et à Julio Verbeek, la tâche de presse, pour faire des papiers qui étaient beaucoup plus circonstanciés, et en prenant aussi l'exemple de Jovan Cotum et de Ciné-Revues, qui faisaient poser les vedettes de cinéma avec le journal dans les mains. Et moi, j'avais un photographe qui n'était pas cher, qui était formidable, et qui dit toujours, on s'est dit de près, qu'il allait devenir photographe de la terrasse Martigny, et également, après, attaché de presse de Charles Navour, Edrico Macias, Hervé Villard. Il allait travailler bien plus tard pour Tréma à Paris. Là, c'est aussi une rencontre, c'est Jean Graton, qu'on voit ici avec Steve McQueen, mais peu importe. Non, mais Jean Graton, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait une série télé qui a été tournée un peu à l'économie en France, et Jean Graton m'avait gentiment amené avec lui dans ses bagages pour faire l'aller-retour entre Bruxelles et Paris avec sa somptueuse Mercedes, coup d'espoir. Et il m'avait surtout permis de rencontrer des personnes que je ne connaissais pas et que je ne pouvais pas même rêver rencontrer un jour, comme Udirzo et Possilie. Voilà. Alors on va voir maintenant toute une série de reportages avec ce qui est assez extraordinaire. Donc tu as 17 ans et quelques mois, et voilà que grâce à Tintin, ce qui est un sédame extraordinaire, tu peux souvent, de manière beaucoup plus facile que d'autres médias, d'autres journalistes, tu te retrouves devant les vedettes de l'époque qui, chaque fois d'ailleurs, personnalisent l'article en signant, en faisant un petit coucou au journal. Et donc bien sûr, ici, il y a François Sardi, on voit Sylvie Vartan ici, et chaque fois, donc, il y a ce petit dessin très sympathique. D'autres personnes, comme, voilà, Ria Bartok, on peut continuer. Donc voilà, une mini-biographie de presse, donc vous voyez, la rubrique Tintin Teenager a occupé vraiment beaucoup de place. Et il y a comme ça toute une série de pages dans le journal Tintin, en 61, en 62. La rencontre avec Annie Cordy, aussi, que tu as faite sur des bambres, etc. C'est-à-dire que Tintin était un sédame formidable, parce que quand j'étais très très jeune, les gens arrivaient en disant, bonjour, André Torrance, Jean-L Tintin, déjà, Jean-L Tintin, j'avais un sourire sur le visage de François Sardi, de Sylvie, voire de Johnny. Voilà, forcément, c'est un laissé-passer magnifique, Tintin, reporter Jean-L Tintin. Ça fait rêver. Et en fait, il y avait un peu un conflit de génération. Donc ces vedettes, ces futures vedettes, étaient en effet coachées, managées, n'avaient comme horizon que des gens de plus de 40 ans. Alors avoir débarqué quelqu'un qui avait leur âge, ça leur faisait plutôt plaisir. Donc j'ai mangé des crêpes, rue Despierres, en face de l'ancienne Belgique, avec François Sardi. J'ai passé ce qui ne m'est plus jamais arrivé par la suite, un après-midi, dans la chambre de l'hôtel Plaza, avec Sylvie Vartan, à écouter des disques, avec Édith Dupré, quand même. Non, non, mais enfin... Mais c'est des choses que... C'était une proximité que plus jamais, même dans les années It Parade, même avec RTL, même avec la télé, même avec Chanson à la carte, je ne l'ai plus jamais retrouvé auprès des artistes, parce que c'était cette fascination du tout début des années 60, et c'est une espèce de mythe du journal. Alors ça, ici, on te voit avec Claude-François, qui devient un ami, et Guy Lux également. C'était le tournage de Drôle de Zèbre. Voilà. Ensuite, alors ça, c'est tous les animateurs vedettes d'RTL qui ont fait la joie de beaucoup d'entre nous, et tu figures évidemment parmi toutes ces étoiles de la radio. Ensuite, alors ça, c'est une très belle photo aussi, on te voit avec toutes les directs célébrités, dont Max Meunier, Rico Martias, enfin... Il y a Debord, hein. Il y a Michel Berger, il y a Patrick Sébastien, et bien sûr, et alors la photo suivante, ça c'est encore un document sympathique, mais je crois que c'est surtout ce qui va suivre, qui est le plus emblématique, peut-être, c'est ici, Dalida, avec ses bigoudis, lors d'une préparation d'une émission... Avec ses rouleaux, oui, c'était chanson à la carte, parce que ça, je l'ai dit dans l'émission de Coivre, quand on a parlé du biologique de Dalida, Dalida faisait peur, surtout quand elle, avec un geste, elle mettait ses cheveux derrière les oreilles, ça veut dire que ça allait sentir le vinaigre très rapidement, mais là, pas du tout, en répétition, elle était adorable, elle a toujours été adorable avec moi, et elle laissait même les photographes de plateau faire des photos pendant les répétitions, alors que, bien sûr, pour que sa coiffure soit impléquable pour l'enregistrement dans les conditions du direct de chanson à la carte, le soir, dans le plus grand des studios de la RTBF, boulevard Réa, c'était la main des rouleaux pour les répétitions. Et enfin, la dernière photo, je crois, enfin non, celle-ci, c'est une foule compacte qui... C'est la chance de pouvoir avoir comme salle de spectacle le pont de Diana, au pied de la tour Eiffel, pour une course de... C'était les 24 heures de la faute, donc c'était un marathon de Paris, je crois. Voilà, et la dernière, je pense, voilà, celle-ci est extraordinaire, on te voit pratiquement avec tous les chanteurs français qui ont compté, qui comptent encore, il y a Gainsbourg, il y a Carlos, il y a Richard-Antoni, enfin ils sont tous là. Il y a beaucoup de bons, hein, Jean Dacin, Carlos, Richard-Antoni, Serge Gainsbourg, heureusement que Sardou va bien. Sous-titrage ST' 501